Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Virginie Life. Alors je vais être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je filme cette intro puisque j'avais filmé toute ma session rempotage, papotage puisque c'est le thème d'aujourd'hui et lors du montage je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème avec le micro et que le son n'a pas été enregistré. Donc du coup ça va être une petite vidéo en voix off. J'espère que ça vous plaira quand même et que vous me pardonnerez un petit peu ce format qui n'était pas tout à fait préparé. Et en tout cas restez jusqu'au bout parce que je vous propose une surprise en toute fin de vidéo pour me faire pardonner. J'ai commencé avec mon vieux chlorophytum. Il est dans ce pot depuis au moins 4 voire 5 ans. Et vous allez voir d'ailleurs que les images parlent d'elles-mêmes parce que j'ai eu bien du mal à leur tirer. Les racines sont sorties du pot par le petit trou en dessous et se sont carrément incrustées dans la céramique. Et j'ai vraiment eu du mal à leur tirer sans casser ni la plante ni le pot. Il était temps d'ailleurs que je m'en occupe. Et ce qui avait attiré mon attention, c'est que le feuillage commençait à brunir. Et comme je connais bien ma plante, je savais que ce n'était pas un problème d'arrosage. Le chlorophytum se plaît dans un pot étroit. Donc je vais en prendre un à peine plus gros. Demain, je n'en ai pas en terre. Donc je vais le mettre dans un pot en plastique. Mais d'abord, il faut que j'ouvre un petit peu le chignon de racines et de rhizome sans rien casser, puis enlever le peu de terre qu'il reste usagé. Il était tellement faible la terre. Elle a perdu tellement toutes ses qualités que ça ressemble un petit peu à du sable. Pour ce qui est du terreau, jusqu'à présent, j'utilise du terreau universel avec un peu de perlite. Mais plus j'y réfléchis, plus la perlite me pose problème. Parce que c'est un matériau naturel, certes. C'est issu des roches volcaniques qui est traité. Mais du coup, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Et son exploitation laisse une empreinte écologique importante. Si vous ajoutez à cela le problème du stockage, car ça ressemble un peu à du polystyrène, ça s'envole au moindre courant d'air. J'ai vraiment eu envie de trouver d'autres alternatives pour la capacité rétenteur d'eau. Et Terra Fertilis m'a gentiment envoyé à tester leur produit spécial Terra C-Balcon. Donc aujourd'hui, je vais en mettre dans les quatre plantes. Je me suis dit que si j'essayais dans deux plantes intérieures, deux plantes extérieures, je pourrais voir si c'est efficace et comment les plantes réagissent. Alors en gros, il s'agit d'un amendement organique issu du charbon de bois. C'est très naturel et c'est utilisable en agriculture biologique. Voilà. Alors ça nous promet donc d'être un rétenteur d'eau performant et d'améliorer la nutrition et les conditions de croissance des plantes et des fleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai rempoté tranquillement mon chlorophytum. Et ensuite, j'ai coupé les feuilles brunes qui étaient trop abîmées. Voilà, parce que ça faisait vraiment pas beau et ça sert à rien. On lui fait une petite coupe. J'avais l'impression de jouer à la coiffeuse. Ensuite, je me suis occupée d'un petit cactus zigzag. C'était une branche seule. Il ne se plaît pas du tout dans le pot qui est trop haut. Et je veux lui ajouter aussi des vieilles boutures. Vous voyez, il est largement temps parce qu'elles sont vraiment enracinées. Et non seulement elles sont enracinées, mais il y en a une qui a commencé à faire une nouvelle tige en eau. Donc il est temps que je rempote tout ça dans un pot adapté. Comme c'est un petit pot et que le produit, un petit stick, c'est pour un litre, je n'ai mis que la moitié du pot. Vous savez, c'est des boutures que j'avais faites lors du sauvetage de mon cactus zigzag. Je vous mettrai en petit i la vidéo où j'explique comment j'ai fait pour sauver mon cactus zigzag. Donc ça fait bien longtemps maintenant qu'elles étaient en eau. Je les avais un petit peu oubliées. Et puis la grande branche, je l'avais eu pareil en début d'année en cadeau par Noé Bouture. Et il ne se plaisait vraiment pas dans l'autre pot où il était trop profond. Et je pense que pour l'arrosage, ce n'était pas top. Il ne s'est pas plu dans ce pot-là. Et là, je pense que ça va bien aller. C'est un petit pot que je prépare pour faire un cadeau. Et ensuite, comme après chaque arrosage et en plus comme c'est recommandé après l'utilisation du produit, je fais un bon arrosage. Ensuite, je me suis occupée de boutures de misère Nanouk et de misère Zebrina que j'avais. Et que je vais essayer. C'est pour un pot pour aller dehors. Alors, j'ai récupéré un... C'est un vieux cache-pot que j'avais. Je l'avais acheté chez Action pour... Même pas un euro. Je crois que c'était 99 centimes. Je vais mettre le reste de la poudre. Et vous voyez, j'avais peur comme c'est de la poudre de charbon que ce soit très salissant. Mais on peut voir sur leur bord blanc du pot. Non, ça ne fait rien. Bref, je rempote... Je vais mélanger en fait la Nanouk et la Zebrina. C'est pour essayer d'en mettre dehors. Parce que je sais dans la théorie qu'on peut en mettre dehors. Mais je mets toujours que c'est dans les belles régions. Et j'ai vu en promenant que dans mon village, il y a des gens qu'en ont dehors. Et elles sont très belles. Donc, pourquoi pas ? Je vais essayer avec... Ça ne me coûte rien d'essayer avec des racines. Avec des boutures, pardon. Puisque c'est des boutures... J'avais récupéré des branches qui s'étaient cassées quand mon mari m'enferme. Ma grosse misère Zebrina. Voilà. Le pot est rempoté. Il ira dehors. Et ensuite, je m'occupe d'un datura. C'est un petit datura que mon fils aîné m'a offert à la fête des mères. Je n'en ai pas parlé parce que c'est une plante d'extérieur. Et quand il était arrivé... Il l'avait commandé chez Vilems. Il était arrivé en très mauvais état. Il avait perdu toutes ses feuilles. Il faisait une vingtaine de centimètres. Et là, en deux mois, il a refait des belles feuilles. Et surtout, il a déjà doublé en hauteur. Et je vois bien que le pot commence déjà à être trop petit. Et surtout, il faut qu'il soit dans un bon pot, déjà bien enraciné pour passer l'hiver. C'est pour ça, pourquoi là, je vais prendre directement un pot bien plus grand. Et j'ai bien fait parce qu'en deux mois, je vois que les racines se sont vraiment bien développées. Donc, du coup, comme le pot est gros, je vais mettre deux ou trois petits sticks pour voir comment ça réagit. Je mets bien mon terreau. On appuie bien toujours pour qu'il n'y ait pas de poche d'air. Et puis, pareil, un bon arrosage une fois que je l'ai remis sur place en extérieur à côté de mon bananier. Le rembattage était fini. J'ai envie de partager cette expérience avec vous. Et j'ai envie que vous aussi, vous puissiez essayer ce produit. Parce qu'il n'y a pas de raison que je sois seule à bénéficier. Alors que si la marque me l'a gentiment envoyé, c'est grâce à vous. Donc, je vous propose de faire un petit tirage au sort. Vous trouverez dans la barre d'infos, bien sûr, le lien avec le petit questionnaire habituel. Et j'enverrai au gagnant, donc, des petits sticks du produit que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour que nous soyons deux à le tester. Et puis, peut-être que le ou la gagnante n'a rien à rempoter en ce moment. C'est pourquoi j'offrirai également cette jolie bouture de mon philodendron tetrasperma. Qui est déjà quand même bien prise, bien enracinée. Voilà. Ça fera aussi partie du lot. Et comme c'est une plante grimpante qu'il lui faut à un petit tuteur à un moment ou à un autre. Et bien, j'offrirai également les petites pinces papillons. Moi, c'est celles que j'utilise. Je les aime beaucoup. Donc, voilà. Je pense que ça fera tout ça un joli lot. En attendant, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien vers le site de Terra Fertilis. Sachant aussi que les produits sont vendus dans certaines grandes surfaces. Il y a toute la liste sur le site. Voilà. Je ne suis pas obligée pour vous dire ça. Ça peut toujours être intéressant de chercher des alternatives et des produits qui sont écologiques. Et qui peuvent être utilisés en agriculture biologique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre compréhension par rapport à ce problème de son, ce problème de montage. J'espère qu'au montage, je vais trouver comment arranger ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Chlorophyllement vôtre.